Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va travailler ensemble ? Et bien le nez. Alors, dans cette leçon, on va commencer par travailler un peu l'anatomie. Ensuite, on verra différents types de nez et différents angles de vue. Et on finira en fait avec des nez inventés pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on a appris de manière technique pour l'invention, l'illustration, la BD, etc. Alors, on est parti. On va commencer ici un petit peu avec la structure qu'on a déjà vue un petit peu en faisant les autres portraits. Donc, retournez au premier cours si jamais vous n'avez pas encore vu les autres leçons. Alors ici, on a la ligne pour les sourcils. Et juste en dessous, vous pouvez voir, on a un petit volume qui ressemble à un trapèze à l'envers. Donc là, je vais commencer par vous montrer un petit peu la structure du squelette. Et ensuite, ici, on a la première partie du dessus du nez. Donc ici, on a déjà deux parties. Une partie inclinée et une de dessus. Et ensuite, on a le creux. Alors, le creux, il n'est pas très important, sauf si vous voulez dessiner, par exemple, des squelettes, des zombies, etc. Donc, ça peut quand même servir. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la partie purement osseuse. D'accord ? Et le nez, donc, il va venir en plus. Comme ceci. D'accord ? Alors, je vais juste quand même placer les orbites, si ça peut vous aider. On ne sait jamais. Pour comprendre. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez bien voir où ça se place par rapport à la tête, au visage, au squelette. Voilà. Donc ici, entre les deux sourcils, eh bien, on a ce petit volume en forme de trapèze. Et puis, le dessus, ici, la partie longue du début du nez. Alors, ensuite, on reprend. Donc, on va faire la même chose, mais cette fois, c'est la partie du cartilage, en fait. Donc maintenant, c'est le nez dans son ensemble. Donc, on a la ligne des yeux, ici. Je vous rappelle qu'elle est au milieu du visage, entre le sommet et le menton. Donc, je vous laisserai réviser les autres leçons, si ça ne vous dit rien. Alors, on refait, au niveau, ici, des sourcils, la forme en trapèze, qui est de l'os, et qui est incliné. Ensuite, première partie, ici, encore osseuse, de ce que j'appelle la partie longue du nez. Et ensuite, deuxième partie de la partie longue. Et vous remarquez qu'il y a un léger petit angle qui fait comme ceci. D'accord ? Donc, ça fait une première petite bosse, ici. Voilà. Donc là, on a déjà, en fait, les deux parties principales. La première et la deuxième, qui, elle, est divisée en deux, avec une très légère petite montée. Ensuite, on retrouve le cartilage. Alors là, à l'avant, petit détail. Et moi, que j'ai remarqué uniquement, en fait, en étudiant, justement, récemment, l'anatomie, et bien, c'est qu'ici, l'avant du nez est constitué, en fait, de deux parties, ici, de cartilage. Pourquoi c'est important ? Parce que, en fait, sur le nez, on voit parfois ici, on verra quand on regardera après les nez, d'après des photos, et bien, on a parfois ici une ligne, qui est plus ou moins marquée, et bien, parce que, ici, cette partie de cartilage, donc, le cartilage, c'est une matière qui est entre le solide et le souple, ou le mou, qu'on trouve également dans les oreilles, par exemple. Voilà. Donc, ici, au bout du nez, et bien, on trouve cette forme. Donc, ici, généralement, on va dessiner une sphère, pour le bout du nez, et puis, ensuite, donc, une petite balle, et vous voyez, ensuite, qu'on a une partie, ici, qui est dessus, qui regarde, en fait, le ciel, et ensuite, une deuxième partie, ici, qui est inclinée, qui est le bas du nez. Donc, je vous rassure, on va voir tout ça, très en détail, mais là, c'est uniquement la structure interne du nez, donc, le cartilage. Ensuite, on a les ailes du nez, qui viennent ici, sur le côté, et ensuite, les trous de nez. Et petite chose à noter, et bien, c'est que, ici, le nez, vous voyez, il y a un petit creux qui vient en direction du trou, si je puis dire, en renfort, qui revient comme ça, à l'intérieur. Donc, ça, c'est assez important, de ne pas faire votre nez, qui va se stopper, dès qu'il atteint le bas. Ou, vous allez voir, je vous montre. Par exemple, essayez d'éviter des narines, comme ça. Si vous voulez dessiner réaliste, il faut que ça rentre, comme ceci, un peu à l'intérieur. Et, de la même façon, ici, pour le trou, au niveau de l'aile du nez. Comme toujours, ces exercices sont faits pour être dessinés. Donc, recopier, redessiner pendant que je dessine, la même chose que je fais. Donc, pour ceux qui ont moins l'habitude de dessiner, forcez-vous à dessiner vite. Ce n'est pas grave si vos dessins sont moches. Il faut accepter de faire des centaines de dessins moyens, voire vraiment ratés, pour commencer à en faire des un peu mieux, et ainsi de suite. Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la structure globale du nez. Maintenant, on va passer à l'application. Donc, en résumé, on a une première petite partie, ici, en trapèze. La partie longue, qui est divisée en deux, avec une très légère petite bosse. Et ensuite, la partie large, la boule, entre guillemets, ou le carré. C'est comme vous voulez. Qui est, lui, divisé en deux par le centre. C'est le petit trait rouge, ici. Et ensuite, on a les ailes du nez, de chaque côté. Alors, on continue. Voilà. Premier nez, d'après une photo. Donc, là, on est de face. Alors, on va travailler là-dessus. Allons-y. Donc, pour commencer, alors, on peut mettre la ligne pour les yeux, toujours. Une petite ligne, juste au niveau des sourcils. Et puis, pour le centre, ça peut nous aider à mettre une ligne verticale, qui est le centre du nez, également du visage. Donc, ici, on retrouve, entre les deux sourcils, eh bien, notre trapèze. Alors, comme on est de face, ici, eh bien, on va faire partie gauche et droite, symétrique. Nous avons ensuite, donc, la partie longue, que nous avons vue avant, dans l'anatomie, qui est, ici, on peut deviner la petite bosse qu'on avait dans le trois quarts. Et ici, ça se termine en pointe, en fait. Voilà. Pour finir, ici, donc, la partie large, qui peut être simplifiée par une petite boule au début. De chaque côté, eh bien, on va mettre un petit trait pour placer la hauteur des ailes du nez. Et là, moi, j'appelle ça des petites patates ou des petits haricots qu'on met de chaque côté. Ici, on peut placer le creux, ici, des orbites, des yeux, qui est, en fait, qui va rejoindre, à peu près, ici, le côté des petits haricots des ailes du nez. Puisque, en fait, tout ceci est en pente sur le côté du nez. Et c'est exactement la même chose de l'autre côté. Alors, je vais très légèrement estomper cette première esquisse. Donc, si vous avez une gomme faite de même, et si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez prendre un dessin, un autre papier, et le redessiner par-dessus en transparence, par exemple, ou changer de couleur de crayon. Donc, maintenant qu'on a notre structure, on va un petit peu affiner. Alors, ça, ça ne change pas. Ici, la partie longue, eh bien, un petit détail, c'est qu'elle a une très petite épaisseur. Elle a une légère épaisseur, comme ceci, qui indique, comme ceci, qu'il y a, hein, comme une sorte de tout petite étape avant la pente. La pente qui est là. On a ici le plat, le dessus, ici. Et ici, il y a un tout petit saut avant la pente. On termine en pointe. Alors, maintenant, on va faire, donc, l'avant du nez. Voilà. Alors, donc, ici, on a vu que dans le cartilage, il y avait une petite ligne, une petite séparation, puisque c'est ces deux parties-là. Là, on vient en diagonale, un peu comme un diamant, et on revient vers le centre, ensuite, en laissant la largeur, ici, entre les deux trous de nez. Et maintenant, on va préciser les ailes du nez, donc, on reprend la forme de la patate, si ce n'est qu'ensuite, eh bien, ici, c'est l'ouverture du trou de nez, et ici, on a une petite épaisseur avant les trous. Voilà. là. Et ensuite, on retrouve, donc, les trous de nez. Et vous vous rappelez que là, l'intérieur du trou, il rentre très légèrement, comme ceci, vers l'intérieur du trou. Et là, on peut re-indiquer légèrement. Voilà. Et donc, si j'enlève la photo derrière, vous voyez, on a déjà un nez déjà assez poussé, hein. Alors, on va, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va pratiquer. On continue. Alors, on passe au suivant. Alors, maintenant, on va faire un nez qui est très légèrement vu de dessous. Si vous remarquez, on voit un peu plus les trous de nez ici, donc, on reprend. Alors, c'est également un nez de face, donc, on va commencer avec notre ligne centrale. On peut placer la ligne des yeux et la ligne des sourcils. Alors, maintenant, entre les deux sourcils, on a notre trapèze. Vous allez voir. À force de répéter, ça rentre. La partie longue qui, ici, au milieu, est un poil plus lé, s'écartée et vient très légèrement de nouveau rejoindre au centre en pointe. Avec ici, la petite bosse qu'on retrouve chez certains nez. Vous avez ces nez busqués ou alors chez les nez cassés de boxeurs qui font ceci si on est de profil. On retrouve vraiment bien cette bosse ici. C'est bien cette ligne. ici, on a vraiment quelque chose de très arrondi. Là, je vais vraiment partir avec une boule. Voilà. On peut placer une petite ligne pour ajuster nos deux ailes du nez. On retrouve le petit arrondi de chaque côté. Ici, les creux des orbites pour les yeux qu'on peut relier ici pour bien comprendre que c'est une pente. Ici, on est incliné. on précise les ailes du nez de chaque côté. Et on va faire les trous de nez maintenant. Voilà. Ça vient. Hop là. Les trous de nez. Et on donne une petite épaisseur ici puisque la peau ce n'est pas une épaisseur de papier quand même. Il y a du cartilage donc il y a une petite épaisseur ici. Donc le fait de marquer ici cette ligne nous indique ici cette épaisseur. Ça, c'est quelque chose d'important. Je vous ai rappelé que la partie longue du nez également ici avait un très léger dénivelé qui est assez fin. Et ensuite, ici, ça descend. Alors, on peut garder également un parallèle avec la petite bosse ici, si on veut, dans la pente. De nouveau, je tiens quand même à préciser que c'est important d'apprendre les bases mais une fois que vous connaîtrez bien justement vos proportions, vous pourrez déformer puisque évidemment chaque visage est différent. Ici, le dessous du nez et on a vu que les trous de nez ici rentrent un petit peu. La peau revient un petit peu à l'intérieur comme ça. voilà. Et ici, on peut faire un rond si on veut aussi un arrondi pour montrer la limite entre la partie du dessus ici du nez et ici la partie qui est dessous qui sera également par la suite dans l'ombre. D'accord ? Donc, regardez le nez et maintenant la structure. Alors, on va passer à une autre vue. Donc là, on va voir plusieurs types de nez. C'est important. Voilà, par exemple, un type de nez africain qui est inconnu pour être un peu plus large à la base. Alors, dans ce cas-là, il a le nez un peu assez court. Si vous regardez la distance sans parler du nez en lui-même là, mais uniquement la base du nez avec le haut ici des sourcils est assez courte. Ça, ce n'est pas forcément typique d'une personne noire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui... Ça dépend. Par contre, effectivement, la partie large est un peu plus prononcée. Alors, on va recommencer avec nos structures. La ligne verticale du milieu, la ligne des yeux, la ligne des sourcils. Une fois que vous avez placé ces deux traits enfin, ces trois traits, moi, je les estompe un petit peu. Alors, entre les sourcils, on retrouve notre trapèze, ensuite, la partie longue. Alors, ici, elle est un petit peu creusée. C'est assez intéressant, justement, de voir la différence. Ça veut dire que si on était dans un profil, elle est très légèrement d'abord en creux pour ensuite remonter. Vous remarquez, ainsi, c'est un profil. D'accord ? Donc, ça, c'est assez intéressant à noter sur cette personne. Donc, voilà, cette partie longue de cartilage est divisé puisqu'on a un, là, je pense que ça commence à rentrer. Ça, c'est une partie qui est en os jusque-là et là, qui est en cartilage, donc qui est souple. D'accord ? Donc ici, on a une très légère épaisseur. C'est très, très léger, l'épaisseur. Donc, pour ceux qui vont faire après de la bande dessinée, de l'illu, de l'animation, etc., évidemment, on n'est pas obligé de faire du dessin réaliste. Mais plus vous avez une bonne connaissance de dessin réaliste, plus il est facile après de simplifier et de déformer. C'est une erreur de penser qu'il faut tout de suite se jeter dans le dessin cartoon, que ce soit comics, manga, suisse, français, belge, peu importe le style graphique que vous aimez, plus vous allez connaître la réalité, d'où, entre autres, l'importance de cours, par exemple, de modèles vivants. Quelque chose d'irremplaçable, surtout quand on apprend les premières années. Moi, par exemple, ces dernières années, j'en fais moins parce que je n'ai plus trop le temps et l'énergie, mais j'en refais de temps en temps et c'est quelque chose de très utile. Donc ici, vous voyez, là je fais vraiment un rond de 1. On retrouve bien ici, vous voyez, les volumes ici. Alors les ailes du nez ici sont effectivement plus larges. C'est ça qui change par rapport au dessin d'avant. Donc là, nos ailes du nez, on peut les faire vraiment rondes, un rond complet. Voilà, super. et ensuite, le dessous. Alors, je vais estomper ici le bas du nez puisque ma photo en dessous est quand même très claire. et on reprend donc cette forme. Alors les volumes, c'est hyper important. Ça, je ne pourrais jamais insister assez dessus. En fait, c'est un peu comme si on fait de la 3D ou de la sculpture. On commence par des formes géométriques plus simples et petit à petit, on arrondit les angles. c'est ça qui se passe. On fait un passage après de plus en plus doux. Mais pour bien comprendre justement les formes, il faut d'abord les travailler de manière simplifiée. Alors, les ailes du nez ici. Là, on voit, grâce à la lumière, on voit bien ici cette ligne de reflet, de lumière qui indique l'épaisseur de la peau entre les trous de nez et le dessus. donc ça nous donne de nouveau l'épaisseur ici. Ici, on peut faire une ligne qui suit le modelé comme sur une carte. Si c'était des montagnes, là, on suit le modelé du nez. Par exemple, c'est une autre manière de faire. Quand vous avez un petit doute, vous pouvez dessiner une ligne comme ça qui passe. Alors, elle peut être n'importe où. Vous voyez, elle peut être là. Mais ça vous force à voir si vous comprenez le volume que vous êtes en train de dessiner. C'est un exercice qu'on utilisera très souvent, que j'utiliserai dans plein d'exemples, que ce soit pour dessiner le corps ou d'autres parties. Donc ici, on a le dessous du nez qui est arrondi. On retrouve ici notre rond et les narines qui sont donc ici plus étirées sur les côtés. Voilà. Ça, c'est... Hein ? Là, on le voit bien quand on afflue le squelette sur le visage. On voit bien ici l'ensemble du trou avec ensuite les paupières dessus. Ça, c'est une mini aparté. Ici, donc, eh bien, depuis l'intérieur ici du nez, on rejoint les ailes du nez. Moi, j'aime bien qu'on utilise le mot ailes pour le nez. Je trouve ça sympa. Comme s'il allait s'envoler. C'est pas un papillon, mais... D'accord ? Donc, regardez. Là, vous voyez, je mets des petites lignes, en fait. Ça, c'est une manière de faire très géométrique qui, en fait, nous signifie l'inclinaison donc du volume. Vous voyez, si c'était quelque chose comme ça, eh bien, les lignes iraient dans ces sens-là. Et c'est ce que je fais. Vous voyez, je sculpte, en quelque sorte, le nez. C'est une manière de faire le modeler. Voilà, donc, ici, on a terminé. Et dernière petite chose à noter également, ici, c'est qu'on verra la bouche plus tard dans un autre cours, mais le dessous du nez, ici, eh bien, si vous vous souvenez du haut de la mâchoire, de la maxillaire avec les dents, vous voyez, ici, si on fait le modeler, également, c'est arrondi. Donc, le dessous du nez, est légèrement arrondi. Donc, suivant la vue qu'on va avoir, c'est important de le noter. Voilà, j'espère que pour cette vue, c'est en ordre, c'est clair. Donc, voilà le nez à la base et voilà le rendu. Donc là, je pense que c'est très clair au niveau des volumes, vous voyez. On est arrondi, ici, on est dessous. Également, travailler en volume comme ça, si ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà vu, vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience en dessin, eh bien, ça aidera également beaucoup quand on fera le travail des ombres puisque dès qu'on a un volume qui est bien, par exemple, sous la lumière, on sait immédiatement quelle partie va être dans l'ombre puisqu'on utilise des volumes simples. D'accord ? Ok, alors, j'espère que vous êtes toujours avec moi, sinon faites une petite pause, de temps en temps, c'est nécessaire et reprenez la vidéo dans peu de temps. Alors moi, je continue. On va attaquer le nez de profil. Alors là, on a un nez féminin, qui est assez fin, mais on va retrouver les mêmes volumes. Alors, on est parti. Donc là, tout le travail, c'est de comprendre le volume dans une autre vue. Donc, on retrouve notre ligne au niveau des yeux, notre ligne des sourcils et la ligne centrale est moins nécessaire, mais on peut quand même la mettre. Donc, c'est la ligne qui est au centre ici du front, ici au centre, sous le nez. Évidemment, le nez ici, il est en volume. Alors ensuite, j'astompe donc ces lignes. Voilà. Et on est parti. Alors, entre les sourcils, qu'est-ce qu'on a ? Allez, allez, s'il vous plaît. Trapèze. à noter que comme nous sommes en perspective, eh bien, regardez, le centre, pardon, je me trompe, là, ça ne doit pas être comme ça, ça doit être incliné. Voilà. À noter ici qu'on est en perspective. Donc, la partie du nez qui est proche de nous, ici, est plus large que celle qui part là-bas. Puisque 1, là, c'est un petit schéma classique que je vous montre toujours. si vous avez un bâtiment avec des fenêtres, vous avez déjà dû remarquer sûrement que les fenêtres, eh bien, au fur et à mesure qu'elles s'éloignent, elles semblent être moins larges. D'accord ? Ça, c'est une illusion qui est due, donc, à notre vue binoculaire puisqu'on a deux yeux décalés et qui imagine, entre guillemets, qui perçoit ça. Et donc, ici, on fait un côté plus fin que l'autre. Alors, on retrouve ensuite la partie longue en deux parties. Ici, vous le voyez là, hop, il y a une très légère partie qui est un peu plus haute et là, ça redescend. Voilà, ça va se rejoindre en pointe au bout, comme on le sait. Voilà. Alors, ça peut aider parfois de faire le milieu. Donc, ça, c'est la ligne qui doit être au milieu du nez. Donc, vous voyez, on n'est pas tout à fait de profil puisqu'on voit ici l'autre côté du nez. Maintenant, les parties de cartilage de l'avant du nez en deux parties. On y va. Alors, on vient comme ça. Là, vous voyez, très légèrement une petite ombre, ça nous donne l'angle. Et là, on a l'autre côté. Ça, c'est donc le centre, le milieu et le dessous et le dessous Super. Et maintenant, l'aile du nez, on va la chercher. Ici, elle est arrondie. Et ici, on rejoint. Donc, il faut trouver un équilibre entre forme simple et ce qu'on veut dessiner actuellement ou ce qu'on voit. Là-dessous, on va faire le trou de nez. J'estompe un petit peu. Alors, on y va. Alors, le trou de nez ici et ensuite, ici, la peau qui rentre de nouveau, à bien noter, là, le centre du nez qui rentre également un petit peu et là, le profil et l'aile du nez ici, le bas de l'aile du nez qui, à nouveau ici, rentre à l'intérieur de Charmant. Voilà. Et ici, il y a un petit creux de l'aile du nez qui revient légèrement ici. On peut rejoindre, par exemple, ici, le haut du cartilage. Alors, ici, important, on voit, j'espère que vous le voyez, il y a une petite ombre. Je vais la noter si ça peut vous aider entre là et là. Eh bien, ça, ça nous montre, donc, cette petite marche comme je vous ai montré avant dans les autres vues qui est ici. Donc ici, la partie longue du nez et là, cette petite marge ici. Donc là, hop, on met l'épaisseur. C'est parti. Voilà, donc là, je l'ombre un petit peu. Et ici, donc, on a la pente qui va jusqu'à l'œil, jusqu'à l'ouverture des orbites. Voilà. Et ici, eh bien, ça rejoint, hop, les ailes du nez, le côté des ailes du nez. Tout comme dans les autres vues. Voilà, donc là, on a une très bonne simplification du nez qui a un volume complexe. Alors, soyons clairs, le nez, ce n'est pas facile. Donc, quand je parle de simplification, pensez pas que c'est pour dire que c'est facile. Donc, je vous rassure, ça ne l'est pas. Sinon, eh bien, il n'y aurait pas besoin de vidéo comme ça. Voilà, donc là, on est dans l'ombre, dans le creux. On y serait également là-dessous, évidemment, par exemple, et bien entendu, le trou du nez qui ne reçoit pas de lumière. Voilà, pour cette vue, on va dire, de trois quarts profils, c'était un peu entre deux, ce n'était pas... Alors, un deuxième profil, alors cette fois, il est vraiment en deux profils et de droite. Tout comme pour les portraits, je vous rappelle à quel point c'est important de bien travailler les deux côtés, de vous forcer si vous n'avez pas l'habitude à faire un visage d'abord à droite et ensuite à gauche. OK, alors on retrouve notre ligne ici qui est légèrement arrondie, du centre du visage, la ligne du centre des yeux, la ligne au niveau des sourcils. On estompe. Alors maintenant, c'est parti entre les deux sourcils. On a, s'il vous plaît, le trapèze incliné. Le trapèze qui est incliné. Et on retrouve ici, vous avez vu, les deux largeurs qui en réalité sont de la même largeur, mais puisqu'on est en perspective, eh bien, celle-ci est plus courte. maintenant, eh bien, les deux parties du nez. Alors ici, c'est d'abord en creux et ensuite la partie longue ici. Voilà. Jusqu'à là, ici, on voit bien une petite bosse d'éclivité qui indique ici. Alors là, je vais le faire en deux, en trois, puisqu'on a un angle ici. Donc ça, c'est la partie longue. Là, on retrouve le bout. Alors ici, je pense qu'une boule sera tout à fait appropriée. Les types de volume qu'on utilise pour faire le nez, eh bien, ils peuvent varier suivant le nez. Là, par exemple, on a notre sphère. Ici, on voit très bien l'arrondi pour la narine ou l'aile du nez. Voilà. On peut légèrement estomper et maintenant, on va préciser tout ça. Alors, ici, on a l'angle du cartilage du nez, le dessous du nez. Comme ceci. Et ici, on a une petite ombre qui suit le volume. Et là, je vais raccorder. Voilà. Comme ça, ça nous donne bien le dessous. Maintenant, l'aile du nez ici. que je relis ici. Voilà. Et ici, donc, l'aile du nez rentre de nouveau dans le trou. Ici, on a l'épaisseur dont je vous ai déjà fait mention. Et là, on rentre à l'intérieur du trou. Hop là, c'est parti, la visite de la grotte infernale. Et voilà, voilà, le bout du nez. Et ici, on va juste faire l'orbite. C'est parti. Orbite, tac, ça rentre. Voilà, pour les yeux qui seront donc sur la ligne centrale. On verra les yeux, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va faire la pente. Donc, je rejoins ici à peu près le coin de l'œil avec les deux côtés du trapèze ici. Donc, ça, c'est incliné. Maintenant, on rejoint ici l'aile du nez avec l'angle intérieur de l'œil. Et tout ça, c'est incliné. Et voilà. Alors, cette méthode est beaucoup plus complexe que de faire entre guillemets simplement un nez observé une fois. Mais il n'y a que en faisant toutes ces vues sous différents angles que vous allez commencer à comprendre le volume. Là, c'est vraiment la différence entre quelqu'un qui fait juste du dessin d'observation et je ne dis pas ça du tout. alors, pour rabaisser, le dessin d'observation c'est vraiment la base. Néanmoins, ici, on est dans une optique de progresser pour faire du dessin de personnage de mémoire que ce soit pour de nouveau animation, jeux vidéo, dessin animé, bande dessinée, manga, ce qui va vous intéresser professionnellement mais c'est beaucoup beaucoup plus complexe qu'uniquement du dessin d'observation puisqu'il faut connaître tous ces volumes-là et à la longue il faut donc les connaître suffisamment les avoir. Quand je dis les connaître c'est en fait les dessiner suffisamment de fois il n'y a pas d'autres méthodes. Ok, on continue ! J'espère que vous êtes toujours avec moi. Une nouvelle vue. Hop ! Line des yeux, ligne des sourcils et centre du visage. J'estompe. De nouveau, essayez de suivre au rythme de la vidéo. Si de temps en temps vous avez besoin n'hésitez pas faites une pause. Mais bon, c'est ça l'avantage de la technologie puisque c'est une vidéo vous pouvez la revoir autant de fois que vous voulez c'est merveilleux. Alors, on retrouve notre trapèze. Regardez la ligne du centre du trapèze. De nouveau, légère perspective. Important, regardez. alors la ligne ici on la note c'est important la ligne du centre. Alors là par contre ce nez il est top si je puis dire pour le dessin puisqu'on voit très bien les arêtes donc là ça vraiment il me facilite le travail si je puis dire ce joli monsieur. Alors, la partie longue du nez qui se rejoint ici en pointe le centre ça peut nous aider et ici la partie entre on a vu ici l'os et le reste c'est le cartilage. voilà donc là j'ai envie de dire un nez qui rentre typiquement dans les volumes qu'on est en train de regarder. Ici le centre du cartilage est noté sur ce visage on voit légèrement je vais vous l'indiquer juste un petit vous voyez ici regardez il y a une petite ombre je sais c'est léger mais de nouveau le dessin c'est apprendre aussi à voir et c'est d'ailleurs pour ça qu'en tant que dessinateur vous êtes sûrement déjà très observateur puisque c'est une qualité qui est nécessaire et qui donc en dessinant se développe alors ici on va faire le dessus de notre nez vous voyez qu'on retrouve un peu un diamant pour le dessus d'accord le dessous ici et bien ainsi et on relie tout ça pour avoir une belle grande facette couplée en deux voilà vous voyez bien alors maintenant on va faire des trous de nez c'est un peu comme la lettre U mais dans l'autre sens et qui suit l'inclinaison donc de la pente l'autre narine de nouveau due à la perspective elle est plus large que celle de gauche à noter la peau qui rentre ici à l'intérieur avec petite épaisseur s'il vous plaît idem ici pour les ailes du nez pour le centre du nez ici ailes du nez et voilà alors c'est reparti pour pourquoi les orbites s'il vous plaît les orbites c'est parti voilà on rejoint donc maintenant les orbites avec ici les deux angles du trapèze qui nous donnent très clairement la pente ici du nez c'est toujours ce volume qui est assez complexe donc c'est très bien ce système maintenant la forme large du nez ici on rejoint donc les ailes du nez ici et maintenant qu'est-ce qu'on fait et bien on rejoint ici les coins de l'œil vous voyez ici les coins des yeux et les ailes du nez tac et pareil de l'autre côté tac ok voilà et tout ça c'est une pente une grande pente qui est donc en fait qui a un très léger petit angle ici au même niveau donc le passage et alors regardez là je trouve qu'on voit assez bien vous voyez la bouche ici sans parler donc du volume de la forme elle-même de la bouche mais vous voyez ici comme la peau elle est ronde elle est arrondie ici donc on a vraiment comme si on avait si on ne s'occupait pas de la bouche ici mais on a bien ici une partie cylindrique sous le nez ce qui fait que quand on va dessiner un nez et bien le dessous du nez ici il va suivre cette partie là ça c'est important à comprendre pourquoi entre autres et bien quand on fait des vues de dessous hein vous voyez là par exemple je fais une vue qui est légèrement où on voit un peu plus le dessous du nez très rapidement là hop bah cette partie là sous le nez la lèvre ici et bien tout ça c'est comme ça en arc de cercle ça c'est bien important à saisir ok super alors celui-là il est bien on est bon on va passer au suivant alors celle-même mais de l'autre côté je vous dis il faut que ça devienne un réflexe voilà et de nouveau aussi ça je suis content moi de faire aussi pourquoi ces vidéos c'est parce que ça c'est une chose vous allez d'ailleurs comprendre si vous êtes dessinateur vous le savez et si vous êtes en devenir ou vous vous y intéressez simplement pour votre plaisir ce qui est super chouette et bien le dessin ça n'a rien de magique c'est pas un talent du ciel qui tombe comme ça vous voyez le genre de d'exercice à faire mes chers collègues me comprennent là à quel point c'est simplement c'est de la répétition c'est apprendre des volumes de l'anatomie il y a énormément de savoir qui rentre en ligne de compte alors on est parti les lignes centrales des yeux et des sourcils et maintenant notre trapèze avec le centre là on va y aller en croquis en dessin rapide la partie longue du nez qui est divisé ici entre le cartilage et la seule place ici maintenant la partie diamant j'aime bien ça la partie diamant c'est pas mal hop combien de faces pas combien de fesses combien de faces 1 2 3 1 2 3 6 on n'est pas loin de la géométrie là ok donc ça c'est ce qui regarde le dessus maintenant on la divise puisque premier dessin de la vidéo vous vous rappelez on a le cartilage qui est réellement divisé c'est deux deux parties de cartilage donc il y a réellement ici deux deux morceaux c'est pour ça qu'il y a cette ligne ça veut dire qu'en fait ici au niveau du cartilage il y a vraiment une pièce je dirais si on devait comparer ça à des legos ou ah des playmobiles ah désolé ça c'est le toutou qui fait la garde et bien c'est divisé ici en deux donc c'est vraiment pour ça si c'était beaucoup plus séparé comme là et bien on a donc clairement vraiment une ligne c'est pas juste pour la construction ça c'est physique d'accord donc maintenant on prend ici ces deux angles ces deux coins de notre diamant jusqu'aux ailes du nez ici jusqu'à ce que ça vienne se poser contre la peau du visage contre cette partie ronde qu'on a vue avant qui est le dessus de la lèvre et puis on rejoint ici le centre de chaque côté pour créer les faces du dessous du nez qui ont donc ces deux angles là on fait maintenant les ailes du nez donc vous voyez là les ailes du nez je ne les fais pas avec des ronds cette fois là je les fais plus avec des lignes plus anguleuses pour clarifier également la direction vous voyez là c'est quasiment abstrait néanmoins ce qui est important eh bien on est bien dans le volume dans le travail de l'espace alors nos trous des yeux les orbites voilà ici les coins des yeux quand on décide le nez c'est important on rejoint donc les deux lignes de notre trapèze pour trouver la bonne inclinaison et maintenant ici ces deux lignes rejoignent les ailes du nez voilà c'est très bien et on a donc une bande ici comme ceci voilà super alors voilà donc là on est vraiment en 3D on a les volumes alors je vais quand même tout petit peu estomper pour aller chercher le nez un petit peu plus si je puis dire voilà alors on continue le dessin on additionne on ajoute les trous de nez ici de nouveau je vous ai dit le U à l'envers et une fois qu'on a placé le U eh bien on va chercher hop l'intérieur du trou et là pareil hop l'intérieur du trou d'accord pareil ici vous avez vu on a fait le U et ensuite hop on va chercher l'intérieur et c'est pareil là donc le centre et ici l'épaisseur et hop voilà c'est marrant je trouve qu'en dessinant ça ici ça fait un tout petit peu penser au naseau d'un chien par exemple moi qui ai un toutou ça me fait penser un petit peu par exemple si vous regardez certaines certaines truffes de chien eh bien il y a quelque chose comme ceci vous avez déjà dû voir hop voilà quelque chose comme ceci et ils ont physiquement vraiment cette ligne avec les babines ensuite séparées comme ça et je trouve qu'ici c'est intéressant de voir une certaine alors c'est plus apparent sur mon dessin quand même mais on retrouve donc ici une forme de ressemblance alors on continue là les ailes du nez et qui rentrent ensuite de nouveau dans le trou on a presque deux petits cœurs à l'envers ça peut aider comme rappel vous dire ah les trous du nez c'est les deux petits cœurs à l'envers vous voyez pour s'en rappeler alors à la longue vous trouverez vos propres volumes ça c'est possible je veux dire mais moi ce que j'essaye vraiment de faire dans ces leçons c'est en fait avant de les faire alors évidemment moi j'ai mes manières de faire mais j'essaye quand même d'aller faire un petit peu un tour d'horizon autant dans les livres que je peux avoir de référence que dans d'autres cours et autres vidéos pour essayer de vraiment faire un bon mélange pour essayer de trouver des volumes qui me semblent vraiment vraiment efficaces parce que il y a pas mal de vidéos il y a beaucoup de livres qui tournent et comme partout il faut chercher pour trouver des bons alors là évidemment c'est ce que j'essaie de faire voilà alors ça c'est la partie totalement noire à l'intérieur voilà et voilà si on enlève donc ici la photo et bien notre nez est bien 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 en volume de façon très claire et là on aurait par exemple bien l'ombre portée sous le nez ok alors déjà bravo parce qu'on arrive à la fin c'est le dernier nez réaliste de cette façon là qu'on va faire donc continuez à dessiner ces nez allez on est reparti on s'encourage hop hein vous remarquez ces lignes centrales doivent devenir vraiment un réflexe également la ligne du nez de du placement des sourcils on est parti donc là le nez il est très légèrement vu de dessus alors trapèze et vous allez voir après alors là je vais un petit peu moins commenter donc j'espère que les volumes vous les avez compris la partie longue qui finit en pointe la bosse on prend le centre qui doit suivre le volume la ligne là on la voit bien regardez le cartilage tac la ligne du centre les deux parties du cartilage voilà la face le dessus du nez là on retrouve les ailes du nez là elles sont un petit peu excentrées c'est bien à l'extérieur de nos ailes du nez alors ici l'ouverture des trous alors là il y a des grands trous de nez je trouve c'est intéressant ici l'épaisseur il place bien l'épaisseur et là ça rentre dans le trou voilà on rentre bien dans les trous alors qu'est-ce qu'on fait maintenant et bien les pentes alors ici les coins intérieurs de nos yeux qui doivent être à peu près au même niveau les orbites voilà super ok on rejoint le trapèze au point ici du centre des yeux voilà super ça c'est en pente et maintenant on rejoint tout ça aux ailes du nez avec ici vous voyez une petite ligne on la voit alors ici moi j'aurais tendance à venir un tout petit peu plus dedans voilà comme ceci voilà et là je trouve que c'est bien important de noter on voit ici cette petite ombre là vous la voyez donc ici on met bien notre épaisseur aussi qui est en plus ici là et là voilà les ailes du nez ici voilà donc ici là notre nez il est vraiment bien clairement décrit c'est bien et qu'est-ce qu'on fait maintenant de l'autre côté oui allez c'est parti milieu des yeux centre des sourcils et centre du visage j'estompe et c'est parti les volumes alors là s'il vous plaît j'espère que ça commence à rentrer sinon et bien vous repassez la vidéo pendant que vous dormez ça va peut-être rentrer plus facilement donc vous voyez l'écart de par la perspective maintenant la partie longue du nez divisé en deux segments voilà la division hop première partie deuxième partie et on finit avec la petite pointe le diamant là ça n'est pas tout à fait un voilà et le centre ici le centre des cartilages et là ça rentre bien dans les trous de nez le trou de nez et hop ça tourne pour rentrer hop ça tourne pour rentrer l'aile du nez on la voit bien là et maintenant l'épaisseur ici on la voit hop épaisseur l'épaisseur et ici l'épaisseur aussi autour du trou du nez comme ceci et pour finir les coins intérieurs du nez et on rejoint le trapèze ici et maintenant qu'est-ce qu'on fait et bien on rejoint les ailes du nez avec donc ici un petit angle en deux parties voilà on a vraiment un nez superbe si je puis dire qui est clairement en volume qui est vraiment clairement exprimé ok alors félicitations pour cette première partie maintenant qu'est-ce qu'on va faire et bien je vous l'ai promis en début de vidéo on est parti avec le nez stylisé et oui alors c'est parti donc là ça va être du dessin donc maintenant on a vu les volumes alors maintenant donc ces volumes en gros il faut les répéter encore et encore et encore et l'exercice quand vous l'aurez fait suffisamment de fois pour commencer à le faire de mémoire il faut arriver à le faire de mémoire c'est là tout le challenge donc on va le faire ensemble exemple trait des yeux je vais faire plusieurs exemples ensemble ne vous inquiétez pas ça va clarifier la situation la ligne centrale du visage la ligne des sourcils on est parti trapèze au trapèze on place maintenant la ligne verticale mais donc qui est inclinée puisque c'est en creux maintenant la partie longue qui est en deux parties avec la petite bosse ici voilà on est parti avec le diamant regardez cette ligne doit être parallèle ici par exemple à la ligne des yeux tout comme ici la base du nez ça va nous aider ici à faire le volume alors là donc pour l'instant je vous remontre encore un nez assez réaliste ça c'est la partie du dessus maintenant on fait le dessous on rejoint le centre côté de l'aile du nez maintenant on place ici le milieu de l'oeil alors bon du coup ça me le place un peu en dessous de ma ligne tant pis je vais l'utiliser comme ça pour placer l'autre oeil ici l'autre en le trapèze et on rejoint maintenant les ailes du nez et voilà là vous avez une très bonne base pour votre nez et maintenant on estompe super et maintenant on repasse au propre si je puis dire on peut légèrement adoucir quand même les angles petit à petit là on a l'épaisseur qu'on doit rajouter voilà trou de nez rappelez-vous c'est le U à l'envers qui suit l'angle du dessous du nez et ensuite cet intérieur du trou de nez qui rentre dedans comme ça clairement qui rentre clairement comme ça à l'intérieur du trou de nez maintenant l'aile du nez l'aile du nez voilà désolé pour les petits bruits ça c'est le toutou qui fait le chien de garde donc vous voyez on rentre bien dans les trous de nez pareil pour l'autre l'angle ici pour indiquer la pente et là je note un tout petit peu l'intérieur ici des yeux et voilà super ok alors ça c'était un nez réaliste maintenant on va voir comment on peut inventer plein de nez je suis sûr qu'il n'y en a qui attendent que ça alors on y va les volumes on les a vus donc c'est le même principe on va juste essayer d'être un peu plus simple donc là on va faire plein de nez alors on trouve notre trapèze la partie longue elle peut être plus simple donc là je vous dis on a vu vraiment la version complexe j'espère que ça vous rassure un peu qui est naturellement pas nécessaire d'être dessiné comme ça si vous faites une BD mais c'est bien de l'avoir vu pour comprendre le pourquoi des volumes alors vous avez vu là le trapèze la partie longue là je la fais avec un simple rectangle la boule une petite ligne qui suit le contour de la boule au centre pour me dire où est le bas ici de mon nez et là je mets simplement l'aile du nez ici et de l'autre côté de la boule vous voyez elle est derrière et elle est un peu plus petite maintenant notre U à l'envers pour les trous de nez qui est légèrement incliné alors je vais estomper un peu pour ça c'est un truc que je fais assez souvent parce que sinon on se retrouve avec beaucoup de traits de construction je vous avoue qu'avec le temps moi je construis quand même un peu moins quand je fais mes dessins mais de nouveau si vous cherchez entre guillemets la magie d'avoir déjà vu peut-être des dessinateurs professionnels ou des dédicaces par exemple et bien c'est que justement ce qu'on est en train de faire là ces exercices c'est quelque chose qu'ils font continuellement et avec le temps et bien ils passent par moins de construction mais les volumes sont compris donc voilà par exemple un nez et puis petit à petit et bien on pourrait se débarrasser de la construction alors on va en faire un autre donc là je vous dis ça va vraiment être un peu libre là je vais vous montrer plein de nez alors ça va changer chaque fois là je fais un nez qui va à gauche toujours le trapèze la partie longue et maintenant la partie large par exemple là qui s'est élargi voilà et maintenant je dessine l'œil pour placer et voilà donc vous voyez on a vraiment trois 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 grandes parties on a le début la partie longue et la fin large avec ici les aides donc là vraiment je vais vous faire plein plein de nez comme ça vous pouvez essayer vous amuser et après il faut faire tourner ces volumes c'est à dire par exemple ici on va refaire le même nez dans une autre vue et bien il faut essayer vous reprenez chacun des volumes là vous avez votre trapèze vous le reprenez ici vous avez votre rectangle vous le reprenez en fait c'est ça le dessin c'est apprendre à voir en 3D à voir dans l'espace dans le dans le volume sur du papier finalement ou sur un écran mais c'est une capacité à développer justement cette vision dans l'espace qui rend justement crédible après vos personnages peu importe le style ça je trouve que c'est quelque chose vraiment très important à comprendre que vous fassiez du manga du comics du franco-belge que vous fassiez du dessin animé japonais enfin en tout cas dans le style que vous vouliez faire du cartoon network peu peu importe ce qui compte vraiment c'est simplement de comprendre le volume vos dessins du moment qu'ils sont dans le volume dans l'espace que vous utilisez des volumes pour faire vos esquisses avant votre dessin final et bien vos dessins seront vivants c'est ça finalement qu'on cherche à faire c'est créer une illusion de vie de volume voilà donc vous voyez là j'ai refait le nez dans une autre vue alors on va en faire un autre allez on va faire un nez un peu plus exagéré un peu plus gros d'accord comme ça ça change c'est important de comprendre que ça là par exemple c'est le début comme ah ben voilà là je vais faire le nez un peu cassé comme ça ça c'est un nez assez classique de personnages généralement assez charismatiques j'ai envie de dire chez les disney ce serait le méchant mais je trouve c'est un peu nul de toujours avoir des clichés comme ça graphiques même si évidemment ça peut aider mais voilà c'est comme les clichés qu'on peut avoir sur les gens c'est un peu le même principe ici alors vous voyez mes volumes là la partie longue du nez vous vous rappelez il y a une bosse donc là je l'ai énormément exagéré et ensuite on retrouve le dessous du nez ici et ensuite il suffit de terminer notre dessin donc là on fait l'arrondi de l'aile du nez et le trou de nez ici notre U à l'envers c'est toujours la question de bien simplement le mettre dans la bonne inclinaison notre U et ensuite ici je fais l'intérieur du nez et voilà et donc ici on serait dans l'ombre si on avait une lumière venant du dessus avec ici une petite ombre à porter sous le nez ok donc si on veut faire ce nez de profil et bien regardez de profil on retrouve cet angle là ça on vient ici en avant ici et bien on descend et ensuite on remonte avec une légère pente et ensuite on est dessous très légèrement arrondi et voilà et ensuite on sait qu'ici on a un espace avant le nez pardon avant le nez avant l'oeil oulala je fatigue avant l'oeil ici on a un espace ici et ensuite du coin ici de l'oeil on rejoint l'aile du nez donc ici pareil vous avez votre aile du nez là et on rejoint ici on a le U à l'envers le trou du nez qui suit l'inclinaison ici voilà super comme ceci à l'intérieur et l'aile du nez ici et voilà vous avez donc votre nez de profil voilà on peut ensuite enlever les traits de construction et si on rajoutait par exemple un alors on a le sourcil et bien dans un profil et bien le sourcil il n'est pas ici contre puisque ça c'est le centre donc c'est ici la ligne de votre profil donc on a un espace ici avant le sourcil c'est important à comprendre qu'il y a toujours d'abord un espace avant le sourcil alors sauf si vous avez le super personnage à mono sourcil bien poilu vilain alors à ce moment là vous allez jusqu'au milieu mais autrement voilà pour ce qui est d'un profil alors autre type de personnage on y va alors autre type de nez alors voyons qu'est-ce que je peux vous faire j'ai envie d'essayer de vous en montrer un maximum pour les gens que ça peut vraiment aider comme ça ça vous évitera de courir chercher les références partout alors là je le fais de face imaginez là on a l'oeil donc hop notre trapèze alors regardez là je fais un nez large ici au niveau de la partie longue j'élargis énormément ici d'accord et ensuite le bout du nez ici une petite boule et ensuite les deux boules voilà là vous voyez on a la structure et j'ai envie de dire c'est rigolo mais regardez là je fais un mini parallèle mais pour vous dire qu'en dessinant le corps humain vous allez progresser de toute façon dans tous les domaines du dessin c'est que là par exemple vous voyez je trouve qu'on pourrait presque imaginer le début d'une structure de vaisseau de vaisseau spatial là je fais un mini parallèle imaginez hop un vaisseau vu de dessus tac 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 voilà vous voyez je pars du nez et hop je commence à designer un vaisseau spatial d'accord donc ça c'est juste pour vous dire comment justement fonctionne la créativité c'est ça c'est que on apprend des choses ben là par exemple vous voyez on apprend le nez on se dit bon bah rien à voir et ben là je suis parti du nez et ça m'a donné une base par exemple pour commencer à faire un vaisseau spatial vu de dessus voilà ok donc là c'était une micro digression donc on va quand même finir ce nez le pauvre il va se sentir tout abandonné sinon ah là 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 vous allez voir en fil des vidéos vous allez un peu découvrir ma personnalité donc j'aime bien délirer un peu sinon je trouve que la vie on se et voilà alors là vous voyez que je note uniquement les parties qui doivent apparaître sur mon dessin final et puis ici intérieur du nez je vais intérieur des yeux je vais noter un petit peu les cernes qui peuvent être rejoindre comme ceci ici les ailes du nez si vous vous souvenez donc là par exemple eh bien on a le début d'un visage intéressant avec le personnage qui fait un petit sourire en coin par exemple ok donc là ça vous donne eh bien ce nez si on voulait le faire de profil un truc eh bien c'est d'utiliser des lignes par exemple horizontales juste à côté du même dessin et regardez on note les différents éléments qu'on veut noter donc vous voyez là on va faire maintenant le nez de profil d'accord donc j'ai noté tous les endroits où il y a des changements importants ici sur le nez la base ici le creux du trapèze etc etc donc maintenant hop de profil c'est parti je refais la même chose donc ici on est incliné maintenant le dessus du nez ici il vient en volume en avant donc là le personnage regarde à gauche il est de profil à gauche je vais vous mettre l'oeil ça vous aidera si vous ne voyez pas où je pars j'ai oublié voilà ensuite il redescend et là on a par exemple les ailes du nez ici à cette ligne ici qui seront un peu à l'intérieur et là on va continuer de descendre jusqu'à arriver ici à la base du nez vous voyez l'utilité de ces lignes horizontales maintenant alors du coup je dois déplacer un petit peu l'aile du nez que j'ai mis trop hâtivement hop là super voilà et on va reprendre donc ces volumes ici pour faire là le pli ou l'ongle si vous voulez qui même si on est de profil serait indiqué voilà voilà en tout cas j'espère que ça va bien vous aider parce que moi là c'est vraiment pas pour en faire des tonnes mais j'avoue que quand j'étais étudiant je pense que j'aurais je pense que j'aurais payé sacrément cher pour avoir des vidéos comme ça voilà il est tout fait à peu près tout seul donc du coup j'ai progressé vachement lentement pendant pas mal d'années donc vraiment je vous invite à pratiquer ce que je suis en train de vous montrer vous allez voir que mais vraiment le dessin je vous dis évidemment il y a des gens qui ont plus de facilité à la base mais si vous bossez ben voilà je peux vous le dire si vous bossez mais vous allez progresser d'une façon hallucinante donc voilà c'est tout ce que je peux vous dire c'est redessiné constamment il n'y a pas d'autre secret allez on fait encore des nez alors allez je suis obligé je vais quand même vous faire les nez manga je trouve que c'est important quand même donc le nez vraiment mais là je dis le nez manga dans les clichés parce qu'il y a énormément de manga de mangaka donc de dessinateurs de manga qui font des dessins fabuleux mais j'ai envie de dire le cliché c'est pas de nez quasiment vu de face c'est une ligne néanmoins je tiens quand même à préciser que si vous faites ça de face j'ai envie de dire c'est très bien par exemple voilà alors bon là c'est un cours sur les nez donc je ne vais pas vous faire des yeux manga en détail là on est un peu dans le shoujo le shoujo de la mort ok bon disons que le nez c'est juste ça et encore ce sera plus juste là néanmoins ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ça va quand même vous servir si vous faites du manga puisque si on passe au trois quarts par exemple vous faites quoi ? un personnage de trois quarts imaginez vous avez autre personnage voilà vous faites quoi avec le nez maintenant ? vous faites un petit trait comme ça ? ça ça va pas ça c'est un nez qui est peint ou marqueur sur un visage plat ça ça va pas donc non 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 mais heureusement on a fait les magic vidéos alors je vous montre ce que ça donnerait en trois quarts et bien par exemple on pourrait avoir les sourcils ici et donc la base du nez commencerait ici remonte généralement les nez sont assez pointus et ensuite redescend voilà par exemple donc c'est en fait comme si c'était un papier découpé en fait si on doit faire une analogie ou un carton qui est posé comme ça et donc de face en fait nous on ne voit que la ligne de l'ombre ici dessous le nez d'accord ? donc de face vous avez cette ligne simplement et ici il y aurait ça mais qui n'est pas dessiné et donc de trois quarts vous avez ça et donc s'il y avait une ombre par exemple et bien vous allez avoir quelque chose comme ça dessous après si c'est une ombre qui vient du côté et que c'est une ombre portée alors évidemment à ce moment là et bien on va avoir une ombre qui suit un peu plus le volume d'accord ? quelque chose comme ça voilà donc ça c'était un petit test pour un nez vraiment manga ligne et donc de profil et bien le nez serait quasiment comme deux trois quarts sauf qu'il serait un peu plus accentué quelque chose comme ça et le sourcil important laissez un petit espace par rapport ici au profil l'oeil bien à l'intérieur peu importe si vous voulez faire du manga shoujo ou simplifié c'est très bien néanmoins ça n'empêche pas de bien dessiner il y a des dessinateurs excellents qui font des choses assez simples donc voilà donc là qu'est-ce qu'on retient sur un dessin comme ça qui serait plus typé manga et bien ici par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant important regardez on garde quand même les mêmes principes d'abord le trapèze il est en creux si on le dessinait vraiment il était comme ça mais creux la partie longue elle peut commencer parfois légèrement en creux et ensuite elle vient comme ça donc c'est ce qu'on a ici et ensuite on a le bout et le dessous du nez donc même si on rentre pas dans les détails de comprendre un vrai nez et bien va grandement vous aider donc vraiment j'insiste alors sachez une chose là je tiens à préciser pour ceux qui vont s'intéresser à ma chaîne et suivre mes vidéos ou si vous êtes sur un DVD ici ici vous avez eu la gentillesse d'acheter mon DVD et bien c'est super ça veut dire que vous soutenez ma création ça fait plaisir donc je vous remercie et bien regardez vous voyez que de connaître bien les volumes ça va vous permettre de faire de meilleurs mangas et également de faire des personnages différents parce que dans les mangas il n'y a pas que les nez pointus vous voulez faire un personnage un peu plus homme j'ai envie de dire parce que ça c'est féminin c'est très fin c'est très lisse ça va ou pour un jeune homme ou pour un personnage femme ou efféminé mais si vous voulez faire un homme plus costaud et bien vous verrez que généralement les nez vont être construits de manière plus réaliste comme je suis en train de faire là d'accord donc vraiment vraiment là de nouveau je parle si vous avez je sais pas 14, 15 ans 12 ans ou un peu plus mais que vous lisez que du manga sachez que c'est important d'être capable de dessiner plus que juste ça si vous voulez vraiment être professionnel moi je m'adresse vraiment donc à des gens qui souhaitent devenir professionnels après si vous faites ça uniquement pour le plaisir mais éclatez-vous mais je dirais quand même si vous êtes déjà sur mes vidéos et bien vous avez déjà quand même des envies de progresser donc ça c'est de toute façon quelque chose de super positif on est reparti pour un nez notre trapèze ici partie longue je vais la faire très longue et très fine je veux vraiment vous donner là toutes les clés pour faire un maximum de nez et par la suite vous pourrez ensuite progresser et continuer on va faire un rond ici et on va faire les ailes du nez ici arrondies on va faire les yeux comme ceci on va voir les yeux aussi plus tard une chose à la fois voilà les creux ici des orbites qui font donc toujours également les creux des cernes et on rejoindrait ici si on voulait faire des ombres les ailes du nez ça ça nous sert pour faire les ombres par exemple si vous vouliez et bien ici faire une ombre alors donc on peut ensuite effacer la construction donc je rappelle tout ça c'est de la construction ça veut dire c'est pour être sûr que votre nez il est bien placé qu'il est bien dans le volume et que si vous faites de la couleur ou des ombres vous savez quoi faire avec les ombres mais si on dessine maintenant le nez pour de bon on fait l'ancrage par exemple qui peut d'ailleurs être fait au crayon l'ancrage et bien vous pouvez ne faire que le début du nez ici et puis par exemple ici on peut avoir uniquement les trous de nez et l'aile du nez ici et ici et notre nez sera juste voilà et par exemple et bien si on allait jusqu'à effacer complètement la structure voilà ce que vous trouverez dans votre bande dessinée alors moi je vais souvent parler de bande dessinée dans mes exemples et de manga et de comics parce que c'est mon domaine c'est là que je travaille et c'est là que j'écris des livres et voilà mais c'est valable et vous voyez le nez remarquez une chose il est excentré il n'est pas là il est légèrement sur votre droite et ça si vous n'aviez pas fait votre construction et bien je pense pas que vous l'auriez fait et du coup ça aurait été faux puisque effectivement si on prend le centre ici vous voyez si on prend une ligne comme une ligne topographique qui suivrait les montagnes ou les collines sur une carte et bien vous voyez qu'on trouve ici les volumes hop là on suit notre nez allez encore un allez je vais encore en faire allez j'en fais encore quelques-uns ça c'est pour ceux qui s'accrochent et qui veulent voir d'autres styles alors un nez que moi j'aime assez parce qu'après il va falloir trouver simplement les formes qui vous plaisent donc je pars de nouveau avec mon trapèze tout le truc après c'est d'étirer vous voyez je vais dire je peux avoir un trapèze comme ça un trapèze beaucoup plus long très 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 long tout le truc c'est c'est après de comprendre les formes de base c'est ça par exemple les caricaturistes c'est ça qu'ils font ils utilisent les volumes de base et ils captent sur le visage de la personne d'après des photos évidemment ou de réalité et bien quelles sont les parties qui sont allongées étirées etc là on va faire par exemple une courte partie longue ce qui est un peu antinomique et la grosse partie maintenant vous vous rappelez le diamant donc là on n'est pas loin du diamant et maintenant des très grandes ailes du nez hop c'est presque l'éléphant et hop les trous de nez là dessous le dessous ici du nez les ailes du nez hop 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 on s'envole et par exemple je vais faire juste un point pour l'oeil je vais essayer dans mes vidéos évidemment moi j'ai mon style graphique puisque j'ai mis assez d'années pour le développer donc il y aura quand même toujours un peu mon univers derrière mes traits c'est pas de la photo c'est du dessin néanmoins je vais quand même essayer toujours de montrer d'autres trois exemples de dessins qui ne seraient pas dans mon style à moi pour ceux évidemment qui ne se dirigent pas dans un style qui se rapproche au mien l'idée c'est quand même que ça puisse vous servir à vous donc voilà là on a toute la construction et ensuite on garde uniquement les volumes dont on a besoin quand on repasse après au stylo par exemple ou à la plume ou directement à la couleur c'est égal c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire et voilà par exemple là un nez comme ceci et maintenant on va terminer je vais vous montrer vraiment des nez tout simples maintenant puisqu'on a vu tous les nez un petit peu possibles de manière relativement réaliste alors maintenant des nez vraiment basiques basiques et bien on a le nez de Tintin s'il vous plaît ne me dites pas que vous ne connaissez pas Tintin donc le nez de Tintin qu'est-ce que c'est finalement c'est un petit tube un petit rouleau de papier toilette un petit cône comme ça non pas un cône pardon un tube et le bouvet rond voilà donc c'est une capsule de médicaments ronde qui est collée au visage voilà donc ça c'est le nez de Tintin mais néanmoins si vous comprenez bien le volume et bien de nouveau si vous voulez faire l'ombre et bien vous comprenez que le nez il tourne donc on a le dessous ici qui est dans l'ombre et on reprend ici l'arrondi de la base donc là par exemple ça c'est un seul truc chez Tintin je ne suis pas un grand fou de Tintin mais j'aimais bien quand j'étais enfant et c'est le seul truc c'est les yeux j'ai toujours trouvé dommage ils sont tellement inexpressifs mais bon c'est un style on ne sait jamais où il regarde finalement puisqu'il peut regarder là il peut regarder là il peut regarder là donc en général j'ai remarqué que finalement mais d'ailleurs ça devait être assez un challenge pour RG et ses assistants puisque d'ailleurs ça c'est un truc étonnant je vais faire une mini aparté mais pour ceux qui ne le savaient pas RG travaillait avec des assistants alors pas tout le temps évidemment quand il a commencé pas mais il y avait par la suite quelques assistants tout comme Peyo l'auteur des Strumpf donc je trouve intéressant actuellement il y a eu un petit peu un débat en fait autour j'ai vu ça dans des festivals de bandes dessinées sur des forums etc entre justement les différents styles de dessin et de narration c'est à dire le comics plutôt américain la bande dessinée européenne moi j'aime plus utiliser franco-bel je ne sais pas s'il y a des espagnols moi je suis suisse donc je trouve que c'est plus valable donc je préfère parler de BD européenne et les mangas et il y a une sorte de cloisonnement de petites incompréhensions chez certains évidemment moi je lis de tout et moi j'invite les gens à vous ouvrir à tous les styles tout comme au cinéma tout comme parce qu'après ça peut devenir alors c'est un grand mot mais une forme de léger racisme où voilà eux les mangas c'est toujours pareil ou la bande dessinée européenne c'est ennuyeux c'est toujours la même chose ou alors c'est toujours un télo c'est des petits mecs qui racontent leur quotidien puis on s'ennuie puis c'est des trucs dépressifs branchouilles et je tiens vraiment à dire qu'il y a de tout dans tous les styles tout comme les comics il n'y a pas que du super-héros en caleçon et en slip voilà ça c'est ma minute give a dose je pousse ma gueulée donc excusez-moi c'était la minute engagée mais je tiens à dire qu'il y a des dessinateurs moi j'ai beaucoup voyagé j'ai fait des salons aux Etats-Unis de bande dessinée je suis allé voir des je suis allé j'ai habité au Japon et j'habite en Europe j'ai fait mes études ici donc je connais quand même assez bien tous les genres je peux vous dire qu'il y a des dessinateurs d'exception partout comme il y a des mauvais partout tout comme il y a des bonnes histoires partout donc à un moment c'est plus la question d'être curieux et d'aller un peu regarder ce qui se passe ailleurs et de juste pas s'arrêter aux deux premiers trucs qu'on voit en se disant ah j'ai tout vu voilà c'est nul après évidemment tout le monde a ses goûts ça c'est autre chose voilà c'était ma petite aparté mais néanmoins je vous invite à voir des choses dans tous les genres et je pense de toute façon qu'actuellement en fait les genres sont en train de disparaître c'est pas qu'ils sont en train de disparaître évidemment mais on ne peut plus parler en fait de comics ou de manga par par géolocalisation si je puis dire puisque eh bien il y a maintenant des francophones qui font du manga extrêmement bien que ben voilà plein d'auteurs de manga s'inspirent de comics ou de bandes dessinées d'ailleurs que maintenant il y a une revue par exemple au Japon ils appellent ça Euro Manga je trouvais ça assez drôle alors qu'ils publient de la bande dessinée donc vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment une question de regard parce qu'au Japon par exemple ben voilà la bande dessinée c'est le manga quoi pour eux enfin vous voyez je veux dire c'est juste une nomenclature différente donc il y a je pense que maintenant il faut en tout cas c'est mon opinion évidemment je pense alors voilà vous voyez là une manière de mettre le nez extrêmement simple et par exemple eh bien on mettrait ensuite uniquement peut-être les ombres mais le nez en termes de dessin c'est tout comme la bouche eh bien c'est vraiment et ici hop les creux et vous voyez on sent le volume voilà alors j'étais en train de faire un grand débat excusez-moi enfin non c'est très intéressant néanmoins et voilà j'espère que ça vous amènera un peu à réfléchir mais je me doute que de toute façon si vous êtes là ça vous intéresse déjà donc voilà vous voyez un bonnet un peu manga semi réaliste et de profil alors du coup qu'est-ce qu'on aurait eh bien regardez c'est là que la construction nous sert c'est que même si l'ancrage le dessin ici à gauche il n'y a pas toute la construction c'est le même principe vous voyez quand je vous disais avant eh bien la structure elle est toujours utile regardez hop et voilà donc là on retrouve tout ce qu'on a étudié dans cette leçon d'accord donc par exemple de trois quarts eh bien on aurait peut-être quelque chose comme ça voilà donc là j'essaye de dessiner directement sans construction juste pour vous montrer néanmoins faites la construction vous donc je vais la faire après donc par exemple vous voyez ici on retrouverait ici bien nos volumes d'accord je me suis un peu perdu avec cette grande envolée mais c'est un peu dommage c'est juste que vous voyez par exemple au festival d'Angoulême de bandes dessinées internationales en France eh bien ils refusent un peu en fait de féliciter de donner des prix par exemple à des japonais alors qu'il y a des prix à des anglais à des américains à des suisses ben voilà alors c'est quoi c'est parce que c'est un peu plus loin le japon je voilà moi je pense il faut vraiment voir je trouve c'est finalement moi j'appellerais ça c'est l'art narratif par les cases je sais pas si le casomaton j'en sais rien mais enfin c'est raconté par une succession de cases après le manga effectivement raconte plus en détail les dessins sont différents les décors sont utilisés à des moments clés dans la bande dessinée eh bien il y a moins d'histoires puisque les pages il y en a moins par contre on est en couleurs voilà c'est un peu finalement comme si on faisait un parallèle je trouve un petit peu entre le cinéma et les séries TV en quelque sorte et tout le monde sait qu'en ce moment par exemple les séries TV ont un succès de folie tout comme les mangas d'ailleurs et la bande dessinée aussi évidemment et voilà donc moi j'ai fini mon petit débat mais c'était juste pour vous rendre attentif à quelque chose qui me touchait ces derniers temps à savoir ben voilà je pense si vous lisez que du manga ben quand vous passez dans le rayon bande dessinée allez regardez quelques bandes dessinées ouvrez deux trois comics et si vous lisez que du comics ou que de la bande dessinée et bien faites s'il vous plaît l'effort d'ouvrir des mangas et surtout lisez-en quelques-uns puisque évidemment vous pouvez peut-être préférer évidemment certains styles graphiques mais après il y a aussi l'histoire voilà donc pour ce qui est des nez moi j'arrive au bout là je vous montre une énorme simplification là par exemple vous voyez là un volume qui est en fait ceci un demi-cercle un demi-fromage avec hop le début ici et qui donne au final uniquement un rond et ça marche aussi très bien alors j'espère que cette leçon vous a plu je vais en tout cas essayer de continuer à faire des vidéos de la meilleure qualité que je peux et j'espère aussi qu'elles vous aideront à bien progresser de mon côté et bien j'ai des planches qui m'attendent et oui parce que c'est pas le tout de faire des vidéos c'est très bien mais il faut aussi que je continue mes projets puisque à la base c'est quand même ma passion alors voilà pour la vidéo des nés j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très très bientôt et bien pour une prochaine vidéo avec moi-même votre serviteur Valder à tout bientôt et bon dessin 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2